Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Si nous avons constaté le départ du professeur Matungulu, alors son départ ne peut pas entraver les bons fonctionnements de la Mokra. Au contraire, aujourd'hui, le peuple est en train d'identifier qui sont ce vrai leader, qui sont les leaders qui sont en train de veiller pour ces intérêts. Nous pensons que nous ne pouvons que dire bon vent. Il est parti, nous ce n'est pas un problème parce que l'article 3 de la convention de la MUCA stipule à son paragraphe 4 que tout l'idée est libre d'adhérer et de quitter la MUCA. Alors comme il a pensé qu'il devait mettre sa technicité pour l'institution financière BAD et qu'il devait maintenant se conduire en réserve par rapport au combat de la MUCA, nous ce n'est pas un problème, nous prenons acte et c'est fini. Mais ce que nous déplorons c'est que la politique du debauchage qui a élu domicile pendant le 18 ans de règne du président Norère, du président Joseph Kabila, ce sont les mêmes politiques qui sont en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous saviez très bien, parce que nous on a mis à la place publique la convention de la MUCA, parce que c'est l'affaire du peuple, le peuple doit la connaître et le peuple doit s'en approprier. Alors quand vous lisez bien la convention de la MUCA, vous savez tout de suite qu'après le coordonnateur actuel Moïse Katumbi, ce serait le président Matungoulou qui allait conduire la MUCA. Mais pourquoi prendre le président Matungoulou juste à la veille de son accession à cette coordination de la MUCA ? Y'avait-il une intention de nuire ? Y'avait-il une motivation d'embraler la MUCA ? Mais nous disons, bon, car cela nous tient, ce n'est pas notre problème. Mais nous constatons qu'il est parti, il est parti, c'est un debauchage. Et rapidement, il y a eu de mes attentes, des incompréhensions ? Oui, il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas quoi. Il serait sollicité par M. Félix Tisséquet pour aller mettre ses compétences au niveau de la BAD. Bon, nous, le problème, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail parce que ça ne nous apporte rien. Ce sont des détails stériles. Mais nous sommes quand même en train de donner les grandes lignes pour savoir que c'est un debauchage. C'est un debauchage qui est fait et ce n'est pas une bonne politique. Mais nous le souhaitons bon vent. Il peut continuer là où il est, ce n'est pas notre problème. La MUCA continue. Nous sommes restés maintenant à quatre leaders. Nous sommes en train de continuer et nous savons que le peuple s'identifie dans le leader de la MUCA. Il y a une interactivité entre le leader et sa population. Donc, nous, nous sommes aussi fiers du temps que parfois malheur est bon. Parce que nous constatons aussi à travers ces débauchages que M. Félix Tisséquet dit et vraiment rassurer qu'il y a des compétences au niveau de la MUCA et toute la fois qu'il veut puiser les gens, il ne vient que dans la MUCA. Donc, on est quand même fiers d'appartenir à une plateforme qui regorge de compétents, de femmes pour des régions capables. Notre secteur a même demandé depuis l'Europe, il y a un qui a demandé, est-ce que Frédie Matungoulou pourra en même temps contribuer, participer à la MUCA en étant accepté ces postes ? Non, mais comment va-t-il encore continuer dans la MUCA ? Parce qu'il a maintenant un devoir de réserve. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il a quitté ? Même s'il n'a pas dit qu'il a quitté, nous allons prendre acte et c'est tout, il n'y a pas de problème. Parce que comment expliquez-vous que nous combattons pour la vérité des urnes, nous combattons pour la volonté du peuple et nous exigeons à ce que nous soyons rétablis dans nos droits, estimant que l'occupant actuel du palais de la nation n'est pas le véritable gagnant des élections. Et toi tu vas aller coopérer avec lui, toi tu dois collaborer avec lui, il t'offre un poste et tu vas dans ce poste-là, tu es remunéré, tu y travailles et tu lui deviens rédévable et tu vas prétendre rester dans la MUCA. Ça c'est de la confusion. Donc nous on ne pense plus à ça, ça c'est du passé. Nous pensons maintenant à la continuité de la MUCA, nous pensons maintenant aux intérêts du peuple congolais. Aujourd'hui Frédine Matongoulou met en distance de la MUCA, Mbisamboui s'y est aussi de même. Quel deviendra avec la vérité des urnes, les combats de la vérité des urnes ? Non, la vérité des urnes c'est un combat loyal, digne, parce qu'on ne peut pas construire un pays sur le mensonge. Nous avions toujours dit que la vérité était une valeur par excellence, sur laquelle si nous ajoutions la justice, le pays sera élevé. Donc le problème c'est que même si, je te dis ici au début, ce n'est pas le nombre de leaders qui compte, même si tous les leaders partaient, la MUCA c'est dans le peuple, aujourd'hui le peuple congolais ne peut plus être utilisé comme des escaliers pour que les politiciens y montent et accèdent au pouvoir et puissent venir à leurs besoins égoïstes. Non, aujourd'hui il y a le veille patriotique, c'est ça la MUCA. La vérité des urnes c'est la conscience populaire, c'est la conscience collective. Aujourd'hui le peuple a compris qu'aucune fois il a voté et qu'on a proclamé la personne que lui a choisi. Le peuple a compris qu'il doit se battre pour que le résultat des urnes soit réellement sa volonté exprimée. Donc pour nous c'est déjà un gain, c'est déjà un bénéfice, c'est déjà un objectif qui est atteint. Et nous disons, aujourd'hui, demain et après demain, même s'il y aurait élection dans ces pays, on ne pourra plus faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Parce que le peuple déjà sait en amont que quand je suis dans le bureau de vote, si je suis témoin je ne sortirai pas s'il n'y a pas les PV. Le peuple déjà sait que je vais vérifier jusqu'au bout, je resterai dehors, je vérifierai jusqu'au bout. Le peuple déjà sait qu'il faut réformer cette CENI, il faut réformer cette Cour constitutionnelle. Le peuple est au courant de tout. C'est déjà pour nous une réussite. Et la vérité des urnes, non, qu'est-ce que ça fait ? Mais non, moi je t'ai dit, depuis que Boussa est parti, la Mouka a fait quoi ? La Mouka vit. Ma Tungoul vient de partir, la Mouka continue sa vie. Et la Mouka a une porte étendale qui est le président Martin Fayou. Le jour où le président Martin Fayou nous dira au peuple, je quitte la Mouka, c'est ça la grande déception. Parce que le peuple s'identifie en lui, dans son combat, et il a porté son choix sur lui. Donc moi je pense qu'on ne peut pas passer les temps inutilement à parler de gens qui ne font plus partie de la Mouka. Nous pensons maintenant que nous devons ensemble avec le peuple voir comment nous évoluons. Et surtout que le président Martin Fayou comptait sur tout, c'était vraiment un proche. Cela ne mettra pas Martin Fayou en déséquilibre ? Non, merci. Vous savez que le président Martin Fayou collabore avec tout le monde. C'est un homme simple, c'est un homme social. Non, non, c'est parmi les leaders. C'est parmi les leaders qui étaient autour de ce combat. C'est quand même une déception de voir que vous aviez fait un combat et maintenant que brisquement vous êtes débauché. Là c'est quand même une antivaleur qu'on ne peut pas louer. Là ce n'est pas normal. C'est normal qu'il puisse peut-être regretter dans ce sens-là comme humain. Mais cela ne peut rien entraver par rapport à son combat. Parce qu'il le fait, il l'a toujours fait et il le fera. C'est un homme du terrain, c'est un homme qui a un cursus, c'est un homme qui est constant, c'est un homme qui a de valeur. Et c'est un homme qui a un idéal par rapport à ce qu'il est en train de défendre. Donc le combat du président Fayou n'est pas conditionné par la présence de Matungoulou, ni par la présence ou par le nombre de leaders de la Mouka. Non, il ne suffit pas d'en avoir autant, mais il suffit d'avoir des leaders qui sont là pour l'intérêt du peuple. Si je peux te parler sur les 13 parlementaires, nous avions connu dans ces pays les 13 parlementaires. Et les 13 parlementaires ont fait ce combat ici. Vous, vous aviez connu qui ? C'est ma papa Etienne Tissé qui a dit. Tous étaient partis, mais lui il était là, il a incarné un combat, il est resté constant, il a fait ce combat-là et nous tous, on se retrouvait dans cette école-là. Et aujourd'hui, le président Martin, comme fils idéologique, il est en train de poursuivre ses combats. Est-ce que ça dépendait pour que ce combat résiste, il fallait qu'on appelle les 12 autres parlementaires qui devaient venir ? Non, il est là, il a travaillé. Et nous, maintenant, on est même à 4, il y a 4 leaders encore qui sont au niveau de la Mouka. Madame Chantal, est-ce que le choix de Frédie Matungoulou, ce n'est pas une façon de mettre terre la Mouka ? Non, bon, moi je ne sais pas, moi je vous ai dit que pour nous ce problème est clos. Je ne sais pas pourquoi vous voulez répéter à tout moment. Le choix a été fait entre eux, ils savent le pourquoi, ce deal a été fait comment, ce n'est pas notre problème. Nous avons constaté qu'il n'est plus parmi nous et nous continuons la Mouka. Je vous dis que ça ne peut rien entraver pour le bon déroulement de la Mouka. La preuve est là, il n'est pas là, il est déjà parti, bientôt le présidium sera tenu, bientôt nous aurons un autre coordonnateur qui va nous amener toujours dans la convention de la Mouka. Donc, ce n'est pas question de personne. Quand vous êtes par exemple aux Etats-Unis, on ne vous parle pas de personne, on parle de l'administration Trump, l'administration Obama. C'est-à-dire que les hommes peuvent passer, mais la convention est là, l'administration est là, le peuple est là, tout va continuer. Avec le prochain coordonnateur Jean-Pierre Mbemba, dans quel état Jean-Pierre Mbemba coordonnera la Mouka ? Non, moi je sais que la primaire revient au leader de la Mouka, ils pourront être d'ici là dans une réunion et à l'issue de cette réunion, nous aurons un communiqué. Je pense que la primaire est réservée vraiment au leader par rapport à cette question, donc je ne sais pas vous dire comment il va le faire, mais d'emblée je vous dirais que tout coordonnateur de la Mouka devra se conformer à la convention de la Mouka. Est-ce que la Mouka demeurera avec cette opposition républicaine ? Non, pourquoi vous nous ramenez là-bas ? Dans la Mouka il n'y a pas d'opposition républicaine, dans la Mouka il n'y a pas d'opposition républicaine. Si une personne estime qu'elle veut faire l'opposition républicaine, il n'a qu'à quitter la Mouka. Nous on n'a pas d'opposition républicaine, nous on sait que nous avions gagné les élections. Nous savons qu'on a pris notre siège au niveau présidentiel et législatif, que ce soit national comme provincial. Vous êtes sans ignorer ici la honte que nous a donné cette Cour constitutionnelle. Vous êtes là, vous êtes journaliste et vous avez toutes les images. Qu'est-ce que nous pouvons encore vous ajouter ? Dans le problème pour nous, ce n'est pas que nous puissions encore mentir la population. Aujourd'hui le peuple est avec moi et le peuple est là, aujourd'hui le peuple est éveillé. Tout leader de la Mouka qui vous parlera de l'opposition républicaine, il n'est pas la Mouka, il est pour ses intérêts personnels. Mais comment pouvez-vous, excusez-moi, comment allez-vous parler d'une opposition républicaine quand il n'y a pas une majorité républicaine ? On parle de l'opposition républicaine si la majorité a été ici sur base des valeurs démocratiques réelles. Il n'y a pas ça, ce sont des nominations. Comment vous allez faire l'opposition républicaine ? Il n'y a pas, il n'y a pas l'opposition républicaine quant à ça. Donc la Mouka n'est pas dans ces histoires-là, ne nous ramène plus là-bas, on n'est pas dans l'opposition républicaine. Quand le président Katoumbi avait parlé de ça, nous avons parlé, nous avons dit que ce n'est pas dans la convention et c'est fini, on est parti. Parlons de la réunion de l'Uboumbachi qui est reportée pour le 23 juillet. Est-ce que le président Martin Fallu-Lussé Rabel est bien présent ? Pourquoi il ne doit pas être là ? Parce que l'Uboumbachi, c'est un territoire national. L'Uboumbachi regorge beaucoup de Congolais et le combat du président Martin Fallu, c'est pour les intérêts de ces Congolais-là. Au-delà de ça, il a été élu par ce peuple louchoua. Nous pouvons avoir des divergences d'opinion. Ça ne veut pas dire qu'on est en maison-tente. Non, même dans la maison, tu peux être avec ta soeur. Toi, tu dis que j'ai part à 11h, l'autre dit que j'ai part à 12h, et après vous dites, ok, allons maintenant à 10h30. La date consensuelle soit fixée. Parce que la date fixée avant par le coordonnateur, c'était le 20, et il était question que le leader se concerte. Après concertation, certains ont estimé que ça serait bien de mettre entre le 15 et le 16, parce que leur agenda ne permettait pas qu'il soit là pendant la période du 20 jusqu'au 25. Et puis, on a proposé le 24 ou le 26, mais c'est encore en concertation au niveau des leaders. Dès que nous aurons une date fixe, on pourra vous fixer par rapport à ça, donc il n'y a pas de problème. Il va y aller sans problème. D'ailleurs, la délégation est déjà en train de se préparer pour descendre, donc il n'y a aucun souci. Madame Chantal, qui deviendra à la venue de la Mouka aujourd'hui, avec des remarques qui circulent sur l'homme, la personne de Mozito, un des leaders de la Mouka. Il paraîtrait qu'il va en même temps se retirer, comme le professeur Freddy Matumoulou. Les gens se posent tellement de questions. Nos abonnés demandent à ce que, pour savoir la vérité réellement, qu'est-ce qui se passe encore avec M. Mozito ? Ok, merci. Le président Mozito n'a aucun problème. Le président Mozito est bel et bien dans la Mouka, toujours aux côtés du commandant du peuple, ensemble pour ce combat louable de la volonté du peuple. Vous devez comprendre que dans beaucoup d'officines, beaucoup de gens sont plongés dans des campagnes d'intoxication, d'intimidation, cherchant à dissocier. D'abord le commandant du peuple et son allié de tous les jours, de tous les temps, l'excellence Mouzito. Et aussi, il veut dissocier ses des leaders de la population. Vous aviez vu le 30 juin que les des leaders étaient ensemble. Ils ont bravé la peur, ils sont les hommes du terrain, ils étaient avec la population. Ils ont marché pour la vérité des jeunes. Et aujourd'hui, vous estimez que ce qu'ils ont fait le 30 là ne valait pas de la peine, ne valait rien. Et qu'aujourd'hui... Par ce point, avec le professeur Freddy Matumoulou, la population a encore un peu peur, c'est de côté de Mouzito ? Non, la population est calme. Moi, je connais le président Mouzito, que nous appelons premier. C'est un homme honnête, c'est un homme sage. Et c'est un homme qui est franc. Il parle sincèrement. Je pense que s'il a les ambitions de quitter la Mouka, il le fera à haute voix. Et il parlera avec tout le monde. Mais aujourd'hui, vous ne devez pas passer une journée sans parler de Fayoulou. Vous ne pouvez pas passer, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook. On ne peut pas passer la journée sans parler de Fayoulou. Donc vous êtes en train de faire vraiment une publicité de nos leaders Fayoulou, Mouzito, tout ça. Ça nous fait une fierté, parce que nous savons que, pourquoi on n'a pas pris tout le monde ? On ne prend que le 2, parce qu'ils savent que l'espoir de tout un peuple. Ils ont fermé la RTVS, la RTVS qui était un canal par excellence qui faisait notre communion avec la population. Alors la population est en train de pleurer, de demander comment notre chaîne. Mais nous disons, c'est sans de fin politique et c'est fermé pour des raisons politiques. Il n'y a pas une raison qu'on peut te donner aujourd'hui, autre que la politique. Et c'est pour constater que nous sommes dans la même méthode, dans le même système et sous la même gouvernance. Rien n'a changé, d'où il y a intérêt de pouvoir s'adhérer massivement au combat de la volonté du peuple pour que nous puissions récupérer notre blason, pour que nous puissions sauver la démocratie dans ces pays. Parce que ça, quand vous allez jusqu'à fermer une chaîne de télévision, quatrième puissance au niveau d'un pays, l'information qui est un droit constitutionnel, vous devez priver le Congolais d'être informé parce qu'ils sont de la Mouka, là il y a un problème, il y a un problème. Où est l'état de droit ? Il n'y a pas, il n'y a pas d'état de droit. Nous avons perdu Palouk ou de Faou le 30 juin, justement parce qu'il avait marché pacifiquement. C'est un droit constitutionnel qu'on fait à l'article 26 de la Constitution. Il est parti comme ça. Et vous nous parlerez de quoi ? L'état de droit, c'est où ? C'est où l'état de droit ? Je suis en train d'en chercher. Je trouve quoi ? La corruption est là. Aujourd'hui, au lieu de nous atteler sur ce qui se passe à l'est du pays, sur ce qui se passe au niveau de Minembo aujourd'hui, qui peut nous dire ce qui se passe, qui peut nous dire ça a commencé comment ? Personne, aucune bouche officielle n'en parle. Il n'y a pas un président qui est de ses côtés ? Non, excusez-nous. Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale. Nous ne sommes pas là pour faire le show, pour faire le spectacle, non. Nous parlons d'un état. C'est un problème de la République. Il y a la mort d'homme. La mort d'homme, la vie humaine est sacrée, c'est la Constitution. Non, excusez-moi. La paix au Congo ne se met pas à travers les individus. Ce sont des structures de l'État qui sont censées protéger la population. Ce n'est pas les individus. Combien de fois il y a eu des dialogues de ce côté-là ? Qu'il y a un, qu'il y a des, c'est Amani, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Jusqu'aujourd'hui, pourquoi on n'a pas la paix ? C'est parce qu'il y a crise de légitimité. Les jours où on mettra le président élu par le peuple, qui défendra les intérêts de ce peuple, et qui sera rédevable à cette population, nous aurons la paix dans ce pays. Merci Madame Chantal, le bien-communicateur comme portée-parole de la MOUCA. Les gens qui portent les paroles de la MOUCA, l'affaire Mike Moukébaï. Nos téléspectateurs, nous sommes partout dans le monde entier. Mike Moukébaï qui est tout le temps tenté de réclamer en même temps cette vérité, et en même temps de faire de nuit blanche, je voulais dire, à la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter, si ce n'est que manifester cette déception de voir une instance si haute de la République en train de bafouer la dignité de tout un peuple, en train de bafouer la reputation de tout un pays, en train de saboter la loi de la République. C'est sérieux. C'est sérieux. Comment expliquerez-vous qu'un dossier disparaisse au niveau de la Cour ? Comment vous allez expliquer ça ? Comment expliquerez-vous que les élus soient remplacés par les non-élus ? Comment expliquerez-vous que la Cour invalide 23 est remet 9 ? Pourquoi pas tout le 23 ? Comment donnerez-vous un contenu par rapport à ce qu'ils sont en train d'appeler erreur matérielle ? Erreur matérielle, je devais avoir 1 000, on a écrit 100, je devais avoir 10 000, on a écrit 1 000, au lieu d'écrire Mobogne, on écrit Mobani, c'est ça l'erreur matérielle. Mais quand la Cour traite du fond, est-ce que c'est de l'erreur matérielle qu'il s'agit ? Mais c'est de la honte, c'est de la honte, ça c'est un sentiment, c'est un patriote qui est en train de réclamer ce droit après avoir utilisé les voies légales, après avoir cherché cette Cour constitutionnelle pour recouvrir ce droit, et voici que cette Cour perd le dossier à validant le non-élu. Ça devient sérieux. Donc je ne voudrais pas moi ici parler en termes de Mike Moukyebaï seulement, parce que c'est un problème général. Lui c'est un exemple qui est là, qui a accepté de souffrir pour un état de droit. Donc nous sommes ensemble avec lui, nous le soutenons, vous vous êtes sans ignorer que nous maman, nous avions marché, nous avons fustigé cela, nous avons fustigé, c'est la première fois dans l'histoire, les femmes ont marché, ils ont fustigé cela, et nous disons seulement que les juges qui sont au niveau de la Cour, ils ont été scolarisés par l'argent de femmes. Ces mamans ont vendu des makalas, ils ont vendu des bipoupoulards, des maléouas, ces mamans ont fait des n'dololibongo, ils ont vendu des tombolards, et ces juges terminent leur faculté de droit. Ce que ces juges étudient, mais c'était dans le but d'aider ces mamans, d'aider leurs frères et soeurs, et d'assurer une relève noble du pays. Mais ce n'était pas dans le but, comme l'a dit un ancien ministre dans ce pays, des trois vestes, les trois V, il faut le villa, il faut le villa. Moi je ne suis pas là pour faire la publicité des gens, on ne fait pas la publicité des personnes qui ont excellé dans le banc, moi je ne suis pas là pour faire la publicité des gens qui ont excellé dans les antivaleurs. Moi je vous dis ici, trois V, d'abord il faut que j'aie une villa, il faut que j'achète une veste et que j'aie une voiture. On n'a pas besoin de ça, on ne vous a pas scolarisé vos juges pour nous faire ça, mais on vous a scolarisé avec peine, avec difficulté, pour qu'un jour vous défendiez la justice, parce que nous en tant que maire, nous savions que c'est la justice qui élève une nation. Nous aujourd'hui maman, nous nous sommes levés, comme de maire, comme l'a fait Deborah, pour dire que nos députés sont faibles, ils sont invalidés injustement, vous devez rendre la justice, et aujourd'hui qu'avez-vous fait de ça ? Qu'avez-vous fait de ce pays du Congo ? Vous qui êtes la première instance judiciaire du pays, c'est hanté, en tant que maire, nous plairons, et nous continuerons à plairer, et nous vous dirons que le bienfait n'est jamais perdu, mais le bien mal acquis ne profite jamais. Merci maman, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, face à l'actualité, versant finiement pour ces temps, un mot à tous nos télécrétaires, ainsi nos diasporans, qui supportent le monde entier, à travers ma mission de TV. Oui, c'est maman Chantal, spéciale de la MOCA, je suis secrétaire nationale chargée de la communication SID, et puis l'une de porte-parole de la MOCA, mon numéro c'est les 085-190-6535, 085-190-6535, nous sommes là, soyez calmes, soyez rassurés, le combat continue, le combat de la MOCA ne dépend pas du nombre de l'UDR, même s'il s'agissait d'un seul homme, il suffit que le peuple congolais porte ce combat, quand vous avez déjà porté ce combat avec vous, nous savons qu'avec Dieu nous réussirons, parce que notre cause est juste, parce que nous voulons la justice pour élever le Congo, on ne peut jamais bâtir sur les entités, pour lutter contre les entités, le risque de lutter dans notre pays, la corruption, la gabégie financière, l'amateurisme au sommet de l'État, nous sommes en train de déplorer ça, et nous nous battrons pour un Congo libre, un Congo digne, un Congo prospère, et aujourd'hui, et s'il y a déjà enregistré, une première victime, Palouk ou Defao, pour avoir défendu la démocratie, lèvons-nous, soyons ensemble, et sauvons la démocratie. Merci madame, madame Chantal Maboni, porte-parole de la Moukane, sommes arrivés à la fin de votre émission, face à l'actualité, quant à moi, je vous dis, restez branchés, en composant 3W, ma mission TV, abonnez-vous massivement, merci infiniment, à l'équipe technique, là je vois, à Moïse Kini, et pourquoi pas, à Voldine, qui est tout cas, quant à moi, grâce à l'âge, je vous dis, merci à la prochaine, pour un nouveau numéro, merci, merci madame. Sous-titrage Société Radio-Canada à Moïse Kini, en ligne, il y aura des miracles, 10 ans de service, 10 ans de service, numéro 1, quand je passe à l'île, à Londres, a fait sa sa. J'ai hâte de trouver les enfants, de l'âge, à la fin de ce qu'on a déjà été fait, on ne va pas se le faire, on ne peut pas se le faire, mais on ne va pas se le faire, pour moi, mais on ne va pas se le faire, mais on ne va pas se le faire, mais on ne va pas se le faire, à Moïse Kini, puisque je n'ai pas le faire, à Moïse Kini, C'est l'adresse de Nabizu Zali Mokko, dans l'Opoli 73. Ah pas du ça ! François Zali, c'est facile ! Dans Londres où ? Et Zali Kaka et Sika Stadia Tottenham et Zalakan Djinga Djinga ! Et Sika Barra la Missou, Basali ! Et puis, pourquoi c'est là ? C'est PX et Zaka Kaka, Mokko ! Boyo ! Badongo la Missou ! Boussakéwa, 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 boussakéwa. Ou koumo Ruka, koubi, boussakéwa, répétition ya ZPX. Répétition ! Répétition ! Répétition ! Répétition ! Phénomène de répétition ! A la M va constipation ! ZPX, numéro 1 ya freds kongole, na Londres ! BAM ! Ma mission TV, le miroir du mort. Bien, je l'ai en train de faire la la déjante ! Gou ? Il n'y a pas de baile ! Ne s'a pas de baile ! Merci.